Bonjour Ben, bonjour Guétan. Cher Nicolas, merci pour ton email. Tu te dis fatigué de ta carrière de cadre télécom et tu te demandes si la carrière d'entrepreneur n'est pas davantage faite pour toi. Et tu me cites à l'appui de ta motivation l'exemple de ton pote Harold, de ta promotion à Solvay, qui a lancé sa start-up il y a juste 3 ans, l'a déjà revendu à Belgacom, et semble s'emporter à merveille. Alors, voilà mon impression à chaud. Je crois qu'il est très possible que tu ressentes les premiers symptômes de ce que j'appellerais une poussée de fièvre entrepreneuriale. Mais je voudrais toutefois attirer ton attention sur la grande diversité de variétés de cette affection. Certaines poussées absolument intenses flambent, et puis retombent, en quelques jours ou semaines, à la première douche froide. Alors que d'autres individus sont sur la piste entrepreneuriale depuis plus de 20 ans et sont toujours animés par une fièvre qui les emmène sans cesse au bout d'eux-mêmes. Et à propos de pistes, sache qu'on ne parle guère de carrière entrepreneuriale. Si tu es là de ta monotonie, de ta carrière sur les rails, dis-toi bien que l'entrepreneuriat, ce sera plutôt sortir des chantiers battus, ce ne sera pas la SNCB avec ou sans retard, ce sera plutôt les montagnes russes de Walibi. Quelqu'un a même eu cette autre comparaison. Entreprendre, c'est apprendre à voler tout en étant encore en train de boulonner les ailes de son avion. Alors ma recommandation pour toi, prends du temps, prends du temps pour te poser et te poser quelques questions. 1. Si tu n'entreprends pas, est-ce que ça va te démanger, t'empêcher de dormir ? 2. Dans quel univers est-ce que tu souhaites évoluer ? Ou plus précisément, quel est le marché, le client que tu veux servir ? On se rappelle que le client est roi. 3. Veux-tu seulement être ton propre patron pour avoir un patron qui soit coulant avec toi ? Ou au contraire, est-ce que tu réalises que le patron que tu seras devrait être d'autant plus exigeant avec la ressource que tu aies également ? Et question subsidiaire, veux-tu surtout avoir CEO sur ta carte de visite sans réaliser que dans une start-up, ça veut surtout dire « chief everything officer » ? La flamme de l'entrepreneuriat est une fort belle chose. Si je me suis permis de souffler dessus, c'est pour voir si elle menace déjà de s'éteindre ou si elle a été attisée. Je te souhaite bien du courage.